Le poids de départ du roman est très ancien, il a une quarantaine d'années. Et je dis ça parce que c'était avant la destruction du mur de Berlin, c'est-à-dire les pays de l'Est et la Hongrie en particulier étaient encore un pays assez mystérieux finalement. J'y étais passé rapidement, quelques années plus tôt, et j'avais à l'époque, je l'avais fait assez rapide comme ça, mais j'avais à l'époque écrit un roman, j'étais encore tout jeune, et j'avais écrit un assez gros roman. Et dans ce roman, il y avait une petite partie qui était consacrée à une héroïne qui vivait dans la Hongrie du XVIe siècle. Et c'était un côté un peu gothique, il faut bien le dire, et baroque, avec une question de partie d'échec également. Et donc pendant plusieurs décennies, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien reprendre cette partie, parce que ce roman, je ne vous passe les détails, avait été pris, accepté, puis refusé chez Gallimard, tout ça, peu importe. En tout cas, ça m'était resté. Et cette idée de la partie d'échec et de cette héroïne, depuis une quarantaine d'années maintenant, me hantait. Et je me suis dit, j'aimerais aller au bout. Et ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce roman-là. Bien sûr, toute la construction du roman, l'histoire est nouvelle, mais le cœur, si vous voulez, cette héroïne d'une part, et la place des échecs, d'une partie d'échecs très particulière, ça, c'est resté. Et ça vient de là. Donc c'est la réalisation, si vous voulez, ce roman, c'est la réalisation d'un vœu très ancien. Ça a eu 40 ans pour mûrir. Et je note que l'image de l'héroïne, qui a 16 ans, qui est une toute jeune fille, qui est l'héroïne donc, n'a jamais bougé dans mon esprit. C'est toujours la même. Donc elle vient de loin. Elle est authentique, vous voyez. C'est l'image de la jeunesse, mais c'est l'image de la volonté. C'est l'image de la force. C'est l'image de la détermination. Et c'est aussi une image de la pureté, un peu comme Jeanne d'Arc dans le rapport à la patrie, vous voyez. Il y a un peu de ça. Son père est le gouverneur d'une province, on appelle ça un comitat, aujourd'hui encore, mais qui est complètement imaginaire dans mon roman. Le comitat de Pax, la ville de Pax, existe toujours d'ailleurs. Mais enfin, il n'y avait jamais eu de comitat de Pax, et je crois que Pax n'existait pas à l'époque. L'héroïne dans sa famille se trouve... Le père de l'héroïne, qui s'appelle le comte Gabor, est le gouverneur du comitat de Pax, qui est un comitat, une province, mais qui n'existe pas. C'est imaginaire. Et c'est un personnage qui a deux particulières. Enfin, une grande particularité, c'est un extraordinaire joueur d'échecs. Mais en même temps, il est assez âgé, il est fatigué par la vie, et surtout, il est profondément alcoolique, pour des raisons que j'explique assez rapidement. Et il se trouve qu'à cette époque, la Hongrie, et ça c'est un fait historique, ça fait partie du cadre historique, même si tout le reste est purement imaginaire, il se trouve que la Hongrie, à l'époque, est confrontée à la menace de l'Empire Ottoman, de Soliman le Magnifique, qui est en lutte contre l'Empire des Alpours. Et la pauvre Hongrie, ça se passe en 1525, vous voyez, le pauvre royaume de Hongrie, qui va être balayé en 1526, c'est là-dessus que c'est un amendement roman, d'ailleurs, essaye de résister à la pression ottomane. Et pour résister à cette pression ottomane, il y a un roi, un jeune roi, assez faible, pour résister à cette pression ottomane, et bien, naturellement, il faudrait que tous les comités du pays se réunissent et se renforcent. Alors, il se trouve que le comité de Pax, dirigé par Gabor, comme lui, Gabor est assez faible, et puis fatigué, et puis ivrogne, tombe en délicescence, comme ça. Et sa fille, Judith, qui a 15-16 ans, 16 ans à l'époque, se dit, mais c'est pas possible, ça. Moi, j'aime ma patrie, je veux qu'on la défende. Et donc, elle décide de remplacer son père. Elle aime bien son père. Mais Judith, elle-même, est comme son père, prodigieusement douée aux échecs. Et elle va utiliser les échecs pour parvenir à ses fins, étant admise par ailleurs qu'elle a une mère qui, elle-même, voudrait bien prendre le pouvoir, mais par ambition personnelle. Pas par ambition patriotique, comme Judith, mais par ambition personnelle. C'est une femme assez dure, comme ça. Et donc, Judith, il faut qu'elle prenne le pouvoir qu'elle n'a pas le droit de prendre, bien sûr, c'est héréditaire, en l'occurrence, contre son père, qu'elle aime bien, mais aussi contre sa mère, qui veut le pouvoir. Comment va-t-elle faire ? C'est tout l'enjeu du roman. C'est tout l'enjeu du roman.